Word, les tableaux simples. Il nous est demandé dans l'exercice suivant de faire un tableau. Donc faire un tableau c'est relativement simple puisqu'il s'agit simplement d'aller dans le menu insertion puis un bouton tableau. On clique dessus et on va dessiner le nombre de lignes et de colonnes que l'on veut avoir. Donc dans mon cas je vais avoir un tableau avec six colonnes et je pourrai au fur et à mesure rajouter autant de lignes que je le veux en appuyant sur la touche de tabulation. La touche de tabulation c'est la touche qui est à gauche de la lettre A et qui contient deux flèches. Une qui va vers la gauche, une qui va vers la droite. Donc mon tableau, je vais le saisir rapidement et puis j'expliquerai comment on le met en forme correctement. Une fois le tableau fait, nous allons pouvoir le mettre en forme. Donc la première ligne c'est une ligne de titre, nous allons la mettre en gras. On sélectionne donc toute la ligne, on va sur le menu accueil du ruban puis on clique sur le G pour mettre en gras. Le reste est écrit en standard. Il n'y a pas ici comme dans Excel de possibilité de faire de mise en forme. Donc pour écrire 125 millions de dollars, j'ai simplement mis des espaces tous les trois zéros. On va à présent centrer le texte dans les cellules. On va faire un centrage horizontal et puis nous allons augmenter la taille des colonnes. Donc pour augmenter la taille des colonnes, on part toujours par l'extrême gauche et on va essayer de mettre la totalité du titre sur une ligne avec juste le dernier mot, les deux derniers mots sur la deuxième ligne. Donc Harry Potter à l'école des sorciers, Harry Potter et la chambre des secrets, Harry Potter et le prisonnier d'Ascaban. Donc je voudrais qu'il n'y ait que d'Ascaban qui soit à la ligne. Je vais encore tirer un petit peu. Voilà. Pour le budget, nous allons essayer de tout écrire sur une seule ligne. Pour la durée, pour le réalisateur, on va essayer de tout mettre sur une ligne aussi. L'année aussi. Et pour l'entrée, il faudrait faire la même chose. Donc ce que l'on va faire, il faudra aussi que Entrée France tienne sur une ligne. Ce que l'on va faire, puisque je ne veux pas trop diminuer la taille de la police, nous sommes déjà en Calibri 11, on va augmenter la taille du tableau. Donc là, je vais aller jusqu'à écrire Entrée France sur une seule ligne. Alors le problème, c'est que là, j'ai une marge de 2,5 cm, et là, il me reste à peine 1 cm. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va prendre ce petit carré en haut, et on va déplacer le tableau légèrement. Voilà. Et donc là, il me paraît à peu près centré. Maintenant, nous allons centrer le titre. Voilà. Et le tableau est fait. Nous pouvons à présent enregistrer le tableau. Donc fichier enregistré sous. Il est enregistré dans un dossier de mes documents, dans TIC 1, dans la partie Word. Donc on va essayer de retrouver cet endroit-là. Ça, c'est le document de OneDrive. Document du PC. Dans le document du PC, nous avons TIC 1. TIC 1, nous avons Word. Et dans Word, nous allons enregistrer le fichier que l'on va appeler Harry Potter. Nous voulons maintenant copier-coller ce tableau. Donc je vais le sélectionner, copier, peut-être sauter une ligne, deux. Par contre, là, il va falloir annuler le tableau. Supprimer. Voilà. Et donc là, maintenant, j'ai une ligne en dessous. J'ai créé une ligne, j'ai supprimé la ligne, et du coup, ça a permis d'avoir le curseur en dessous. Donc je vais pouvoir même sauter deux lignes. Comme ça, si j'ai besoin de redupliquer une fois, j'aurai toujours une ligne en dessous. Je vais coller à nouveau mon tableau. Et ce qu'on me demande maintenant de faire, c'est d'insérer une nouvelle ligne avant les entêtes de colonne pour écrire Filmographie de Harry Potter. Donc je vais insérer une ligne au-dessus du titre. Donc je sélectionne la ligne entière. On voit que là, tout est sélectionné. Donc vraiment, pour sélectionner toute la ligne, je me mets dans la marge gauche, et le pointeur de la souris se retourne. Vous voyez, là, le pointeur de la souris est orienté vers la gauche. Dès que je vais sur la marge, le pointeur de la souris s'oriente vers la droite. Je fais clic droit, et là, je vais faire insérer une ligne au-dessus. Cette ligne-là, elle contient six colonnes. Je vais fusionner les six colonnes pour n'avoir plus qu'une seule grande colonne. Donc je sélectionne juste les cellules, clic droit, et fusionner. Maintenant, je vais pouvoir écrire Filmographie de Harry Potter. Filmographie. Harry Potter. Mon tableau est à présent fait correctement. ...